Moi, je suis sauvelière, donc après, j'imagine que j'arrive à reconnaître les gens qui aiment vraiment ça et les gens qui aiment un peu moins ça. Après, je pense que la légitimité, elle n'est pas forcément dans le diplôme, elle est vraiment dans l'amour que tu portes à ton travail et au vin, au produit vraiment que tu représentes. Et puis après, qu'il n'hésite pas, qu'il ne soit pas avare de détails, qu'il ne soit pas avare de... Un échange. Voilà, un bel échange, autour du produit, autour de ce qu'il a, de ce qu'il a envie de te proposer, de ce qui peut te faire connaître. D'ailleurs, je viens d'acheter une cave à vin, vous, vous l'organisez comment, du coup ? Bah écoute, moi, j'essaie de... Alors, j'essaie de pas trop me prendre la tête, mais un peu quand même. Moi, je fais par couleur, et dans les couleurs, je fais par région. Donc, je vais mettre les rouges en haut, en général, parce que tu sais, je peux avoir deux températures différentes. Donc, je vais mettre tous les rouges en haut, entre 15 et 18, les blancs en bas, les températures de service, en général, de toute façon. Donc, tu sais, entre 9 et 11, en général, parce que je me dis qu'après, tu sais, ça se chambre vite. Dans tous les cas, tu sais, à un moment où tu prends la bouteille de la cave, tu la mets à table, elle prend tout le temps un petit degré. Donc, moi, les blancs, j'ai tendance à les stocker plus froid, parce que je me dis que je préfère les sentir plus froids que trop chaud, malheureusement. Et vous séparez les vins jeunes avec les vins vieux ou pas ? Moi, c'est vrai que j'ai tendance à mettre les vins vieux, enfin, les vieux millésimes plus à l'arrière, parce que c'est pas des bouteilles, moi, personnellement, c'est pas des bouteilles que je bois souvent. C'est des bouteilles de garde que j'ouvrirai vraiment de manière très ponctuelle pour vraiment voter quelque chose. Donc, j'ai tendance à les garder en arrière pour avoir vraiment mes bouteilles de première consommation, entre guillemets, plus accessibles. Et toi, du coup, Chris, comment t'organises ta cave avant ? Moi, j'ai deux caves. J'ai une cave en sous-sol où je garde mes vieux millésimes, ceux que j'ai vraiment envie de garder, que j'ai pas envie de les toucher, je les mets en cave. Et après, j'ai ma cave dans l'appartement. Et là, par contre, je les classe, c'est-à-dire que je mets les effervescents, le champagne, les frémants en bas. Et ensuite, je fais par région. Donc, je mets après, je continue un petit peu graduellement l'Alsace, la Bourgogne, le Beaujolais, l'Angleterre, Bordeaux. Et en fait, tous les mêmes étages, je mets le blanc devant, le rouge derrière. Et ensuite, en fonction des millésimes, les temps de garde, les bains qui sont à boire le plus rapidement, je les mets devant. Et les bains qui sont à garder un peu plus, je les mets un peu plus au fond. Et est-ce que vous filmez les étiquettes pour les protéger de l'humidité ou pas forcément ? Moi, je filme les vieux millésimes. Enfin, les millésimes, je filme les millésimes que j'ai envie de boire dans 10 ou 20 ans et que je laisse vraiment au fond de ma cave. Après, je filme pas toutes les bouteilles, vraiment on va dire les bouteilles un peu pépites, un peu plus chères. T'as pas forcément envie que l'étiquette se détériore en fait. Je sais pas toi mais... Non, moi c'est pareil. Quelques bouteilles vraiment triées sur le volet, des vieilles bouteilles, des grosses bouteilles, tout ce qui vraiment, tout ce qu'on va garder encore pendant 10 ou 20 ans. Et donc, j'aimerais bien ne pas voir se détériorer, effectivement, filmer. Après moi, c'est beaucoup arrivé de les acheter où elles étaient déjà filmées parce que beaucoup de... On t'achète des bouteilles un peu pépites, même si tu les achètes sur internet. Des vieux millésimes. Des vieux millésimes. Ça arrive déjà en général. T'en achètes pas des caisses. Ouais, j'ai une ou deux. Et elles arrivent en général. Elles ont été dans des conditions de conservation déjà bien faites. Et donc, elles arrivent déjà filmées. Donc, je laisse telle qu'elle. Et si jamais vous avez des coffrets justement en bois, vous préférez les garder, les conserver dans ces coffrets-là ou les mettre directement dans la cave à vin ? Bah moi, je préfère idéalement. Mais c'est vrai que dans un appartement, c'est pas toujours facile. C'est vrai que tu commences vite quand tu montes ta petite cave et ta collection personnelle. à être engorgée par le nombre de bouteilles. Donc, je comprends. Tu gagnes plus de place. C'est un problème de stockage qui, je pense, est commun à beaucoup de gens, notamment dans les appartements, les grandes villes. Et c'est vrai que la cave à vin est quand même beaucoup plus pratique pour ça. Tu les sors et tu les ranges. Ça prend quand même moins de place. Et du coup, vous avez sélectionné quoi comme marque de cave ? Moi, j'ai acheté une cave ailleurs. Par contre, c'est la même température dans toute la cave. Donc, la température, je la mets à 11 degrés, à peu près à 10, 11 degrés. Comme il y a des effervescents, il y a du blanc, il y a du rouge. J'ai pas envie que mon blanc soit trop froid. Donc, c'est pareil d'autant, en fait, la température, je la baisse. Quitte à ce qu'il soit un peu trop froid, mais vaut mieux dans ce sens plutôt que le blanc soit trop chaud. Tout le monde. Tout le monde. C'est quelque chose. Tout le monde. C'est parti.